Qu'est-ce que l'ego ? Comment le transcender ? Voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous partager plusieurs informations afin que vous puissiez améliorer la perception que vous avez de vous-même et ainsi améliorer la réalité dans laquelle vous évoluez. Vous allez voir, ces sujets sont passionnants et c'est extrêmement puissant. Vous êtes prêts ? On y va ! Bienvenue, je suis Thomas et je vous aide à libérer votre potentiel pour que vous puissiez créer la réalité à laquelle vous aspirez. Pour commencer, j'aimerais prendre l'image d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle The Truman Show. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un film où le personnage principal est joué par Jim Carrey et au fait, c'est une histoire où ce protagoniste, Jim Carrey, évolue dans une société complètement artificielle parce qu'en fait, c'est un reality show, une télé-réalité et lui, qui a toujours vécu là-dedans, qui est né dans cet écosystème complètement artificiel, il pense que ça, c'est la réalité absolue. Il est persuadé maintenant qu'il est adulte que la vie qu'il a dans cette société est la réalité, que ce personnage avec ses histoires, c'est la réalité, que tout ce qu'il voit autour de lui, c'est la réalité. Et pour moi, ça, c'est une bonne représentation de ce que c'est l'ego. Parce qu'en fait, l'ego, c'est ce personnage que l'on pense vraiment être dans une société qui est, dans un monde qui est extérieur à nous-mêmes. Et on évolue avec des histoires dans cette société, dans ce monde extérieur. Mais finalement, ce monde extérieur, comme j'ai déjà eu l'occasion de dire dans d'autres vidéos, ce monde extérieur, il est relatif dans le sens où nous sommes 7 milliards d'humains et il y a 7 milliards d'expériences du monde extérieur. Alors, on essaye de se mettre d'accord sur certains standards ou sur certaines croyances. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de croyances et beaucoup d'expériences différentes de la réalité. Et il y a certains groupes, certaines communautés qui ont des expériences qui sont vraiment différentes d'autres communautés. Alors, pour essayer de trouver un accord entre tout le monde, ce n'est pas toujours facile. Mais au-delà de tout ça, le point que je veux faire ici, c'est vous montrer qu'il y a 7 milliards d'expériences de cette réalité extérieure et que ceci, tout mis ensemble, décrit la réalité extérieure humaine. Mais chacun vit vraiment une réalité qui lui est propre, qui au fait est fonction, qui dépend de ses pensées et de ses émotions, qui dépend des histoires qu'il se raconte. Et en fonction des histoires que vous vous racontez, en fonction de vos pensées et vos émotions, vous évoluez dans une certaine réalité. Vous faites l'expérience d'un certain monde. C'est le même monde, mais vous faites l'expérience selon un certain nombre, selon une certaine perception. Et ça, pour moi, c'est particulièrement puissant qu'on commence à s'intéresser à ces sujets parce que vous remarquez que c'est votre perception de la réalité, ce sont les histoires que vous vous racontez, c'est le personnage que vous croyez être qui dit que la réalité extérieure dans laquelle vous évoluez. Mais on a souvent tendance à penser que c'est l'inverse. On a souvent tendance à penser que tout ce monde est réel et est vrai et on laisse ce monde extérieur dicter nos émotions et nos pensées intérieures. Si vous voulez changer le monde dans lequel vous évoluez en extérieur, il s'agit avant tout de devenir davantage conscient de ses pensées et de ses émotions, d'apprendre à faire un certain tri dans ses pensées et ses émotions pour se dire, là, je veux porter mon attention, mais là-dessus, je ne veux pas continuer à alimenter, à nourrir ce type d'énergie, ce type de pensées et d'émotions. Et plus vous réussissez à vous améliorer de l'intérieur, en devenant donc davantage conscient de votre réalité intérieure, vous allez commencer à faire l'expérience d'un monde extérieur qui vient refléter cette nouvelle positivité que vous avez trouvée en vous à l'intérieur. L'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. Donc si votre attention est toujours happée par le monde extérieur, que vous pensez tellement réel, dans ces cas-là, vous perdez votre pouvoir de créateur. Si vous reprenez ce pouvoir de créateur, c'est-à-dire que vous vous dites, c'est ma réalité intérieure qui tique ma réalité extérieure, quand vous commencez à percevoir la réalité de cette manière-là, vous réalisez qu'effectivement, c'est vrai, que vous avez une capacité d'influence sur votre réalité extérieure qui est extrêmement puissante. Donc la première manière de transcender l'ego, c'est finalement d'évoluer dans sa perception de la réalité et de soi. C'est finalement se rendre compte que ce monde extérieur, visible à travers nos cinq sens, ce n'est pas la réalité absolue, et qui je suis, mon personnage qui évolue dans ce monde extérieur, ce n'est pas la réalité absolue. Tout ceci évolue en fonction de ma vibration intérieure, en fonction des pensées et émotions que j'ai en moi. Si je me focalise davantage sur du positif, j'aurais tendance à évoluer dans une perception du monde, dans un monde qui vient refléter cette positivité. Et plus je suis sur des vibrations beaucoup plus basses, avec des peurs, des préoccupations, plus je vais évoluer dans un monde avec d'autres personnes, avec d'autres types de situations qui viennent refléter cette énergie intérieure. Donc finalement, je crée ma réalité, c'est là que se passe le shift, je crée ma réalité, je crée le monde extérieur en fonction de mon énergie intérieure. Donc là, il y a vraiment un changement de paradigme, entre d'un côté, je subis un peu son monde, et mon attention est complètement happée par le monde extérieur, et ensuite, je récupère ce pouvoir de créateur, je récupère mon attention, je la porte en moi, et à partir de cette attention qui est beaucoup plus en moi, je suis capable de faire évoluer ma situation extérieure, en étant davantage conscient de mes pensées et mes émotions. Quand je récupère mon pouvoir intérieur, je remarque que finalement, je suis fait d'énergie, tout ce monde est fait d'énergie, ce que nous dit d'ailleurs la physique quantique, et en fonction des vibrations sur lesquelles je porte ma conscience, sur lesquelles je porte mon attention, je fais l'expérience d'un certain monde. Finalement, qui je suis, je ne suis pas un personnage avec des histoires qui évoluent dans le temps, je suis avant tout une énergie, une certaine énergie, sur laquelle ma conscience est portée. Si je vous demande, là maintenant, quel est votre état d'esprit, comment est-ce que vous vous sentez, quelles sont les émotions qui sont en vous, vous allez peut-être me dire, je me sens confiant, je me sens serein, je me sens joyeux, je me sens une autre, normal, rien spécial, ou alors je me sens par exemple stressé et frustré. Qui est capable d'observer ça, qui est capable d'observer cette énergie, c'est la conscience. Et cette conscience, plus vous revenez donc à cette conscience, plus vous êtes capable d'observer votre monde intérieur. C'est là que vous récupérez donc ce pouvoir de créateur. Vous êtes cette conscience à la base. Même au-delà d'être de l'énergie, vous êtes la conscience qui observe les énergies et qui décide de faire l'expérience d'une certaine énergie plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que si je suis sur une vibration très basse, je me dis, non, je n'ai pas envie de faire l'expérience de ce monde, je n'ai pas envie de faire l'expérience de ce type d'énergie, je n'ai pas envie de matérialiser ça dans mon extérieur. Et quand je suis sur des vibrations beaucoup plus élevées, je peux au contraire prendre du plaisir, évoluer dans ce type de monde extérieur et intérieur. Si vous faites ce travail de revenir, de vous reconnecter à vous-même, vous fermez les yeux, vous arrêtez de penser, à ce moment-là, vous vous reconnectez à vous-même, vous vous reconnectez à votre conscience, vous vous reconnectez à votre présence, vous avez vraiment ce sentiment d'exister, ce sentiment d'être tout court, sans le juger, sans critiquer, juste être. Et ça, c'est justement se reconnecter à soi, se reconnecter à la conscience. Donc plus je manque comme ça dans l'instant présent, plus je manque dans moi-même, plus je suis conscient de ma réalité intérieure, plus je remarque qu'il existe différentes vibrations qui peuvent être très, très élevées. Et donc des mondes extérieurs qui, pour des personnes qui sont très rationnelles et très pris dans ce monde extérieur, dirait « mais toi, tu évolues dans une réalité qui est magique ». Mais finalement, c'est le reflet de cette énergie très positive qui est en vous, de ces vibrations très élevées, parce que vous avez fait ce travail d'ancrage dans la réalité intérieure, c'est-à-dire que vous êtes très ancré dans vous-même, vous êtes vraiment capable d'observer votre énergie intérieure et à ce moment-là, vous évoluez, vous êtes capable d'évoluer vers des énergies très élevées qui viennent se refléter donc dans le monde extérieur, qui viennent façonner du coup pour tout le monde une nouvelle réalité humaine, pour l'humanité. Donc vous aidez, grâce à ce travail que vous faites sur vous-même, à faire évoluer l'humanité vers quelque chose de plus positif, faire évoluer toute la société, faire évoluer votre entourage, votre réseau, vers des nouvelles réalités beaucoup plus positives vers lesquelles vous pouvez les emmener, justement. Et quand je dis la conscience, justement, ce n'est pas ma conscience ou votre conscience, parce que s'il n'y a plus d'ego, si on est juste à la conscience, cette conscience, elle n'appartient à personne. C'est la même conscience qui se matérialise ensuite dans cette milliard d'humains. Mais c'est la même conscience, c'est ce que certains mouvements spirituels appellent la conscience universelle, qui du coup est présente partout, dans le monde extérieur et dans le monde intérieur. Mais cette conscience, c'est elle qui fabrique le monde. Et plus vous pouvez revenir à cette conscience, plus vous récupérez ce pouvoir de créateur de vos expériences de vie et de votre réalité. Donc vous êtes finalement cette conscience, dans l'absolu, vous êtes cette conscience, nous sommes tous cette conscience qui observe le monde intérieur et extérieur et qui le crée en fonction de ce sur quoi il décide de porter, de se concentrer, donc de porter sans attention. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je propose un petit récapitulatif de toutes les idées clés que l'on a vues ensemble, il y en a eu beaucoup. Je vous expliquais donc comment transcendait l'ego, qu'est-ce que l'ego ? Et on a beaucoup parlé de qui nous sommes et de la nature de cette réalité. Alors le premier paradigme dans lequel il y a encore beaucoup de personnes, c'est que cette réalité extérieure, elle est vraiment réelle. Et je suis un personnage qui joue un rôle dans ce monde extérieur. Mais finalement, ce monde extérieur, il ne reste que relatif parce que finalement, tout est fait d'énergie. Je suis moi-même fait d'énergie. Et finalement, mon expérience du monde dépend de mon énergie intérieure. Si je change au point de vue de ma vibration, si je décide de me focaliser davantage sur du positif, sur des vibrations élevées, je vais faire l'expérience d'un monde extérieur beaucoup plus positif. Donc ce monde dit extérieur n'est pas vraiment extérieur parce que finalement, je l'influence constamment. Donc déjà, comprendre cette notion, faire ce shift, ce basculement, c'est un énorme changement parce que vous récupérez vraiment votre pouvoir de créateur de votre réalité et ça devient beaucoup plus facile de créer une vie alignée sur vos aspirations parce que c'est avant tout une histoire d'attention et d'énergie plutôt qu'une histoire de travail extérieur dans le monde physique. Donc ça, c'est déjà le premier point pour transcender l'ego et transcender un peu notre perception de la réalité et puis après, on peut aller encore plus loin parce que plus vous apprenez à observer vos pensées, vos émotions, à observer votre monde intérieur, plus vous réalisez que vous êtes finalement cette conscience qui observe les pensées et les émotions. Vous n'êtes pas vos pensées et vos émotions, vous êtes la conscience capable d'observer les pensées et les émotions et qui crée un monde extérieur en fonction de ses pensées et de ses émotions. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a intéressé. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets qui sont passionnants, j'ai créé un petit cours gratuit, un mini-cours. Je vous conseille vivement de le regarder, je vous ai mis le lien ci-dessous. Regardez-le, vous allez apprendre plein de choses qui sont passionnantes pour créer votre réalité avec davantage de facilité et de réussite. C'est extrêmement puissant et sinon, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur dans vos idées, dans vos projets et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501